Notre dette nationale a atteint un niveau critique. La part de chaque Américain de cette dette, homme-femme, garçon et fille, est maintenant plus de 43 000 dollars. Et chaque contribuable doit plus de 120 000 dollars. C'est notre part de la dette nationale. Mais je suis sûr que vous n'êtes pas sortis du lit ce matin pour suivre un cours d'économie, car ça ne relève pas de ma compétence. Mais je suis expert dans l'économie spirituelle. Je m'y connais vraiment dans l'économie biblique. Et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Car la Bible est très claire. Tous les êtres humains sur la surface de la Terre, à part un, sont nés avec une dette énorme de péchés suspendus à leur coût. Et ce n'est pas 43 000 dollars, ce n'est pas 120 000 dollars, c'est incalculable. Quand mes adorables petits-enfants sont nés, ils sont nés avec une vérité écrite sur leur front, redevable d'une dette éternelle qu'ils ne pourraient jamais rembourser. Si chacun de mes merveilleux petits-enfants travaillait dur et faisait de bonnes œuvres depuis leur naissance et tout au long de leur vie, ils ne pourraient jamais s'acquitter de cette dette spirituelle. Et cette dette est héritée, comme la dette monétaire que nous avons héritée dans notre pays à cause de la décision de quelqu'un. Nous avons hérité la dette du péché à cause de la décision d'Adam et Ève. Elle est devenue notre dette, elle est devenue une partie de notre identité et nous naissons avec elle. C'est comme si je gagnais 10 000 dollars par an et que je devais un million de dollars. Non, mais je pourrais travailler pour le restant de mes jours sans pouvoir m'acquitter de cette dette, n'est-ce pas ? À moins que... À moins que quoi ? Vous savez, dans ce genre d'exemple hypothétique que je donne là, le mot « à moins que » est très beau. Vraiment, c'est un mot merveilleux. Il suscite l'espoir en tout cas. À moins que... Pouvez-vous le dire avec moi ? À moins que quelqu'un qui soit bien plus riche que moi ne vante ses biens et paie mon énorme dette. C'est le principe fondamental de l'économie biblique. La Bible dit que nous sommes tous nés avec cette dette de péché et le coût de cette dette de péché avec laquelle nous sommes nés est le jugement éternel. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas moyen de la payer, il n'y a pas moyen d'emprunter de quelqu'un d'autre pour pouvoir payer la dette, il n'y a pas de travail dur, de bon travail ou d'ingéniosité qui puisse payer cette énorme dette. Je pense que c'était Martin Luther, le grand réformateur, qui dit toujours les choses d'une façon étonnante, qui a dit un jour, « Si le travail dur pouvait prendre les gens au ciel, les chevaux et les ânes seraient les premiers en ligne. » Mais vous savez, si vous lisez quoi que ce soit sur l'Angleterre du XVIIe siècle, si vous lisez n'importe quel livre de Dickens, vous lirez sur les prisons des débiteurs où allaient les gens qui avaient des dettes et ne pouvaient pas payer leurs dettes. C'était une situation sans issue, c'était une situation désespérée. Et beaucoup d'entre ceux qui se sont retrouvés dans les prisons des débiteurs ont passé leur vie et sont morts dans ces prisons. À moins que, voilà ce beau mot à nouveau, à moins que, à moins que quelqu'un d'autre sacrifie pour payer leurs dettes et les libérer. Sinon, c'est sans issue. Et aujourd'hui, nous voyons tant de gens, surtout des vedettes de cinéma et des chanteurs célèbres, et tous ces gens-là qui essayent d'atténuer la douleur causée par le sentiment d'endettement avec lequel ils sont nés, par beaucoup de bonnes œuvres et des œuvres de bienfaisance. Ah, il y a une grande différence entre le croyant qui sert et donne de lui-même par gratitude comme action de grâce pour son salut, par gratitude et comme action de grâce pour ce qu'a fait le Christ pour lui. Il y a une différence énorme entre lui et les non-croyants qui essayent de faire des choses et des œuvres de bienfaisance pour la publicité et pour atténuer cette douleur interne. Écoutez, la seule personne qui est née sans cette dette de péché est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi lui et lui seul est qualifié pour payer la dette de quiconque viendrait à lui et demanderait que ce paiement soit pour lui. Nous avons vu tout au long de cette série de messages que nous sommes tous nés avec l'égiène du péché et que l'égiène du péché nous mettent dans la prison des débiteurs spirituels jusqu'à ce que nous venions au seul qui est qualifié pour payer notre dette et nous libérer. Vous voyez, quand Jésus était pendu à la croix et qu'il a dit « c'est fini », il disait « en fait, j'ai totalement et intégralement payé la dette de quiconque me reçoit comme son seul sauveur et Seigneur ». Aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, les gens essayent toujours de couvrir leur péché. Mais Dieu est le seul qui peut pourvoir une couverture pour tous les péchés de toute l'humanité. Dieu était et sera toujours le seul qui peut couvrir les cicatrices du péché. Il n'y a qu'une solution pour le péché et le châtiment du péché et c'est le sang répandu de Jésus-Christ, l'agneau le plus innocent de tous. Jésus n'est pas le fondateur d'une religion. Nous avons déjà vu que le christianisme n'est pas une religion parmi tant d'autres, que toutes les religions ne mènent pas à Dieu et au ciel, mais que la foi chrétienne et la foi chrétienne seule révèlent que Dieu a tout fait, que je n'ai besoin de rien faire pour être accepté par Dieu, que mon travail dur et mes bonnes œuvres viennent après le salut et non pas avant, que tous mes actes de service et tous mes sacrifices ne sont pas pour nous attirer les faveurs de Dieu, mais ils sont faits dans la gratitude et comme action de grâce pour ce qu'il a fait pour nous. En fait, je parlerai de la grâce dans le prochain message. La grâce distingue la foi chrétienne comme étant la seule vraie foi et par conséquent, quand il n'y a qu'une seule vraie foi, toutes les autres fois s'avèrent fausses. Vous savez pourquoi Dieu a fait périr un agneau pour Adam et Ève dans le jardin? Vous savez pourquoi? Il a fait ça pour leur assurer une couverture, mais il a dit que cet agneau symbolise l'agneau le plus innocent de tous, l'agneau de Dieu qui ôtera définitivement le péché du monde, le Messie, mon fils, qui se sacrifiera pour pardonner définitivement et couvrir le péché de tous ceux qui viendraient à lui. La mise à mort de cet animal était une leçon visuelle pour Adam et Ève. C'était un rappel visuel pour qu'ils attendent avec impatience ce que fera Dieu pour les libérer, eux et leurs descendants du péché qu'ils leur ont transmis. La raison pour laquelle le sacrifice animal est pratiqué par presque toutes les cultures et toutes les religions partout dans le monde depuis des milliers et des milliers d'années, c'est que les peuples suivent ce qu'a fait Dieu dans le jardin d'Éden. Et comme l'humanité s'est éparpillée sur la surface de la terre, il en fut d'eux-mêmes de leur compréhension de ce qu'a fait Dieu, de ce qu'ils ont hérité de leurs premiers parents. Ils n'avaient pas besoin que quelqu'un le leur dise. Le péché a été transmis du temps d'Adam et d'Ève. Et c'est pourquoi le message que nous devons porter jusqu'aux extrémités du monde, de l'autre côté de la rue et de l'autre côté du monde, est le suivant. Vous ne devez plus sacrifier des animaux pour plaire à Dieu ou pour que Dieu vous accepte. Le vrai agneau de Dieu est venu du ciel, il est mort sur une croix, il a répandu son sang afin de payer le salaire du péché de tous ceux qui viendraient à lui et accepteraient son paiement. La mise à mort d'un animal pour assurer une couverture pour le péché d'Adam et d'Ève était réellement un titre temporaire. C'était la solution temporaire de Dieu. Et c'était une image de ce qui s'ensuivra. C'était une ombre de la vraie chose à venir. C'était un rappel visuel du coup du péché. C'était une flèche par laquelle il indiquait l'avènement futur de l'agneau de Dieu. Écoutez, c'était le moyen choisi par Dieu de faire les choses. Aurait-il pu le faire d'une autre façon? Oui, bien sûr, mais il a choisi de le faire de cette façon. En fait, Dieu a toujours une façon et rien qu'une façon de faire les choses. Le saviez-vous? Dieu ne nous donne jamais un buffet. Il ne nous offre jamais un assortiment. Le défi auquel les enfants d'Adam se sont trouvés confrontés était, devraient-ils choisir de suivre le seul chemin que Dieu a institué ou allait-il essayer de venir à Dieu à leur façon. C'était leur défi. Et croyez-le ou pas, Caïn et Abel représentent toute l'humanité. Car l'un a choisi de venir à Dieu à la façon de Dieu et l'autre a décidé de venir à Dieu à sa façon. Et tout le monde fait ça depuis. Vous voyez, quand Dieu a promis à Adam et à Ève un sauveur et a dit qu'il écrasera la tête de Satan, c'était dans Genèse combien? Oui, oui. Mais Adam et Ève ne savaient pas quand Dieu allait leur donner ce sauveur qui écraserait la tête de Satan, n'est-ce pas? Il ne leur a pas dit que ce seraient des milliers d'années plus tard. Il a juste dit c'est ce qui arrivera. Donc, pour Adam et Ève, ces sacrifices animaux étaient un rappel qui les forçaient et les faisaient anticiper, espérer et attendre avec impatience le temps où ce jour-là viendra. Ils ne savaient donc pas et quand leur premier-né est venu, ils ont pensé « Ah, ça doit être lui qui écrasera la tête de Satan. » et ils l'ont nommé et ils l'ont nommé qui veut dire « Le voilà ». C'est ce que veut dire « Cain, le voilà ». Ils ont cru que c'était lui le sauveur promis dans Genèse 3, verset 15. Mais loin de là, Cain a refusé l'enseignement de ses parents. Il a refusé le plan de Dieu pour le salut. Cain a refusé de respecter la solution temporaire de Dieu pour le péché et il a décidé que Dieu est trop grand et trop vaste pour ne prévoir qu'un seul chemin pour venir à lui. Et il s'est dit « Je sais que Dieu a dit de venir à lui avec un sacrifice animal, mais je suis plus apte à juger que lui. » Et tous ses descendants ont fréquenté des églises qui croient que tous les chemins mènent au ciel, que tous les chemins mènent à Dieu et que toutes les religions se valent. Mais Dieu avait dit « Quand vous m'adorez, venez avec un sacrifice animal et répandez le sang d'un agneau innocent. Pourquoi ? » Parce que ce sang répandu leur était un rappel d'attendre avec impatience ce jour-là. Il symbolisait l'avènement du Messie et l'effusion de son sang sur la croix. C'est comme cette table. C'est une rétrospective de ce qu'a fait Jésus sur la croix en répandant son sang. Pour eux, le sacrifice animal était une anticipation et un rappel pour prévoir et attendre le Messie qui viendrait répandre son sang sur la croix de calvaire. Nous célébrons cette table pour repenser au passé et dire « Merci, Seigneur Jésus, pour ta mort sur la croix, pour nous sauver et pour nous racheter. » Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus avait institué cette table. Mais qu'a fait Caïn ? Il a dit « Je n'aime pas cette histoire de venir à Dieu par un seul chemin. » Je n'aime pas du tout l'intolérance du chemin unique de Dieu. Je n'aime pas du tout cette histoire de bigoterie et cette histoire d'exclusivité. Je n'aime pas du tout cette étroitesse d'esprit du seul chemin. Je vais venir à Dieu à ma façon. Je vais offrir des grains au lieu de faire périr un agneau innocent. Je vais faire comme bon me semble. et je pense que si je vis comme il faut et si je suis juste à mes propres yeux, Dieu se verra contraint de m'accepter. Je vais dire à Dieu ce qu'il devrait faire. Eh bien, je vais vivre comme bon me semble. Je vais vivre à ma façon. En fait, Dieu ferait mieux de m'écouter. Cette histoire de venir à Dieu par Jésus-Christ m'exaspère vraiment à tel point que je vais traiter tous ces disciples. Je vais les traiter de tous les noms. Je vais les traiter d'intolérants et de fanatiques. Je vais les traiter d'étroits, d'esprit. Je vais les traiter de plainte, de préjugés. Je vais les traiter de tous les noms que je peux imaginer. Non, je vais les éliminer parce que leur présence même me condamne. ça a l'air familier. Donc, Cain est sorti et a tué son frère obéissant Abel. L'homme qui a offert un sacrifice selon la façon que Dieu a décrété. Il a donc éliminé son frère qui est venu à Dieu à la façon de Dieu. Il n'a pas compris que tout ce que Abel faisait c'était de prendre Dieu au mot. Que tout ce qu'Abel faisait c'était d'obéir à Dieu. Que tout ce qu'Abel faisait c'était de faire confiance à la parole de Dieu. Que tout ce qu'Abel faisait c'était de croire Dieu. Mais c'est un rappel important pour nous les racheter du Seigneur vraiment. Je dois me le rappeler tout le temps car c'est très difficile d'imaginer comment faire parvenir le message aux personnes non-croyantes. Nous avons été faussement calomniés et par conséquent le non-croyant pense que nous nous rendons juste par nous-mêmes et que nous sommes meilleurs qu'eux. Ce n'est pas le cas ou que nous sommes plus intelligents qu'eux. ce n'est pas le cas. Nous avons juste pris Dieu au mot et qu'ils peuvent en faire de même. S'ils veulent fuir le jugement c'est le seul message que nous avons. Je vous rappelle encore une fois que nous sommes tous chacun de nous nés avec une dette de péché suspendue autour du cou. et la différence c'est que nous avons accepté ce paiement sur la croix comme paiement pour notre péché et nous devons leur dire de venir au seul qui peut payer leur dette. Je réfléchissais au message de cette semaine et je me suis rappelé une histoire que j'ai lue il y a très longtemps, une histoire vécue sur Lord Collington de Dublin. C'était pendant une de ces périodes économiques de crise avec toutes sortes de famines et de détresses économiques par lesquelles l'Irlande était renommée jusqu'à il n'y a pas longtemps. Donc Lord Collington a conçu un plan afin d'apprendre à ses locataires qui lui devaient beaucoup d'argent en arriéré de loyer. Il voulait leur apprendre que la foi et la confiance dans la parole de Dieu amènent la joie et la libération de la culpabilité et le pardon et la vie éternelle et que persister à faire à leur idée met les gens dans la prison des débiteurs. Il a conçu ce plan vraiment fantastique. Il a dit à tous ses locataires qui lui devaient beaucoup d'argent et des montants énormes qu'il n'avait aucun moyen de payer. Il leur a dit je vais annuler toutes vos dettes si vous venez à mon bureau en un certain jour avant midi pile. Histoire vécue. Alors au jour fixé il s'est assis dans son bureau et il a ouvert sa porte qui s'ouvrait directement sur la rue. Beaucoup de ses locataires sont venus le matin et ils se sont attroupés dans la petite rue. Ils se tenaient dehors. Ils grouillaient et ils parlaient « Penses-tu qu'il est sérieux ? Penses-tu qu'il fera vraiment ça ? » Et ils commençaient à parler la foule toute entière mais ils refusaient d'entrer. Un homme est venu il était en retard pour une raison ou pour une autre et à midi moins cinq il a foncé il n'a pas posé de questions il a franchi la porte du bureau et il a dit « Sire, pouvez-vous me donner mon reçu ? » Lord Collington lui a dit « Est-ce que tu t'attends vraiment à ce que j'annule toute ta dette ? » L'homme a répondu « Oui, Sire, parce que c'est ce que vous avez promis. » « Et tu me crois ? » L'homme a dit « Oui, Sire, je vous crois. vous êtes un homme qui tient parole. C'est votre réputation. » Il a dit à l'homme « Est-ce que tu es un homme vertueux ? Est-ce que tu es diligent ? Est-ce que tu es travailleur ? » Et l'homme a répondu « L'annonce ne dit rien de ça, Sire. » « Tu as donc juste cru ce que j'ai dit et tu es là pour ton reçu. » Il a dit « Tout à fait, Sire. » Le Lord Collington a écrit intégralement payé sur un reçu et le lui a donné. et à ce moment-là, la pendule a sonné midi pile. Et l'homme a couru dans la rue où tous les autres débiteurs grouillaient et parlaient et il s'était crié. Il a dit « J'ai eu mon reçu, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu, je suis libre. » Et quand les autres ont vu ceci, ils se sont pressés vers la porte du bureau. Mais malheureusement, midi avait sonné et la porte était fermée. Bien-aimé, la Bible dit « Maintenant est le temps favorable. Maintenant est l'heure de la porte ouverte. Le jour viendra où la porte sera fermée et ne se rouvrira jamais. » Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle, avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec Lui, demandez le livret « Sept pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.